Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais j'ai remarqué que beaucoup ne comprennent pas le concept. Pourtant il est salvateur. En tant qu'homme, il faut que tu aies une période où tu es célibataire. C'est une période que tu ne pourras pas esquiver si jamais en tout cas tu veux avoir du succès, que ce soit financièrement, que ce soit avec les femmes, que ce soit dans les relations. En fait, pour que tu puisses faire partie des 10%. Et je peux t'assurer que quand tu fais partie des 10%, la vie elle est beaucoup plus easy. Un peu comme une femme qui naît, qui est déjà fraîche, belle, bien foutue. Sa vie elle est en mode easy. Pour elle, tout le monde est gentil. Quand la femme elle est super fraîche, la vie elle est simple, la vie elle est easy. Pourquoi ? Parce que quand elle traverse la route, tout le monde s'arrête. Quand on a un problème, il y a toujours quelqu'un qui va l'aider, etc. Bref, même Dale Bilzerian, quand j'ai lu sa biographie, celui qui a du succès énorme avec les femmes, a eu cette période-là en fait. T'as une période où t'es obligé d'être célibataire pour pouvoir travailler sur toi. Alors est-ce que tu ne peux pas travailler sur toi aussi quand tu es en couple ? Oui c'est possible. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, tu vois. Pas forcément dans le business à cette époque-là. Ah si, aussi. Aussi un peu dans le business. Après j'étais plus en mode discipline, genre aller à la salle de sport. Après j'étais dans la musique, donc j'essaie d'être meilleur. Donc oui c'est possible, mais c'est beaucoup plus simple lorsque tu es célibataire. Parce que pour le faire quand t'es en couple, déjà ça te demande déjà un certain leadership. Alors j'avais vu un commentaire qui disait, ouais non mais moi j'ai pas envie d'avoir des enfants à 35 ans. Alors je sais pas d'où vient cette scarcity chez les hommes. Les femmes se disent, ah moi j'ai tout mon temps, je m'amuse toute ma vingtaine et je ferai des enfants après ma trentaine, etc. Alors évidemment elles sont dans la désillusion complète. À chaque fois je parle avec des meufs, des fois il y a des meufs qui m'envoient des messages sur Instagram. Quand il y a une de mes vidéos qui buzz, genre elles m'envoient un message, elles me disent, non on peut avoir des enfants après 30 ans et ça pose aucun problème, etc. Alors déjà d'une manière générale, les gens ont du mal à avoir des enfants, juste déjà généralement déjà. Et factuellement, après 30 ans, ça chute drastiquement pour pouvoir avoir des enfants. Par rapport à quand t'étais à ton pic, ton pic de toute façon biologique, pour une femme c'est 23 ans. Donc arrivé à 30 ans, ça chute drastiquement. Quand t'arrives à 35 ans, c'est déjà chaud de ouf. Après 35 ans, bah je t'en parle même pas. Donc vous, vous êtes pas des femmes les gars. Elles sont dans la désillusion, elles pensent qu'elles ont tout leur temps. Et vous, vous êtes en stress scarcity comme si vous, vous étiez des meufs, comme si vous, votre horloge biologique était à 23 ans. Ah 35 ans, c'est chaud, pour faire des enfants, c'est trop tard. T'es sérieux ? Comment il s'appelle l'autre ? 79 ans, l'acteur là, j'oublie son nom, mais l'acteur là qui a fait, quel film il a fait encore ? J'oublie le film qu'il a fait et j'oublie Quasier Sosé, tu vois ? Tu vois, j'oublie. Bref, dis-moi ça en commentaire parce que je sais que tu sais c'est qui. Eh bien lui, il a fait un enfant à 79 ans. Est-ce que je te dis, ah ça déchait de faire un enfant à 79 ans, tu vas pouvoir jouer au football avec lui ? Non, sûrement pas. Mais ce que je veux dire, c'est que biologiquement, tu peux avoir des enfants très bien, en bonne santé, ça ne pose aucun problème. Et ça, j'ai même des exemples qui ne sont même pas de stars, de personnes super âgées, qui ont eu des enfants super tard, ça ne pose aucun problème. Donc, ne rentre même pas dans les arguments, parce que des fois, j'ai vu des meufs qui m'attraient « Ouais, non, mais la qualité du sperme du gars, là, il… » Ça aussi, c'est un mythe, ça. Ça n'existe pas, c'est un mythe. Donc, arrêtez les gars d'être dans une scarcity qui n'a pas lieu d'être en fait. Donc, maintenant que le décor est planté, je vais t'expliquer pourquoi tu dois rester célibataire. Et après, évidemment, sans fonction de tes objectifs, quel âge que tu as. En général, quand je parle de célibataire comme ça, reste célibataire. En général, je parle pour les gens qui ont moins de 30 ans, tu vois, moins de 30, 35, allez, tu vois, pour pouvoir tirer large. Maintenant, même après, parce que ce qui se passe, c'est que les gars, ils ne sont pas au courant qu'il fallait rester célibataire, je ne sais pas, et travailler sur eux, je ne sais pas quand ils avaient 25 ans. Ils se sont mis en couple, et puis après, boum, ils se séparent de leurs meufs quand ils ont dans la trentaine. Et là, ils se disent, mais attends, je vais me concentrer sur moi. Oui, mais c'est dommage que tu ne l'aies pas fait avant. Ça aurait été plus simple et peut-être qu'elle ne serait même pas partie, elle. Tu vois, bon. Donc, dans tous les cas, c'est valable que tu sois en dessous de 30 ans. Ça, c'est une évidence. Et au-dessus, c'est valable aussi en fonction de ta situation. Vous êtes assez grand, les gars. Je sais que les gars qui me suivent, vous êtes très aware, OK ? Et vous savez prendre les choses avec intelligence. Première raison. La première raison, c'est que tu ne comptes pas rester toute ta vie dans le métro-boulot-dodo. Non, mais, sois en sérieux, toi et moi. Tu ne vas pas rester toute ta vie métro-boulot-dodo. Avec tout ce que tu entends, business en ligne, à droite, à gauche, intelligence artificielle, crypto-monnaie, tu ne vas pas me dire toute ta vie, tu vas faire métro-boulot-dodo, travailler pour quelqu'un. Alors, c'est cool, si jamais tu kiffes. Mais est-ce que tu kiffes réellement ce que tu fais ? Ou est-ce que tu ne kifferais pas plus d'être ton propre patron ? À un moment donné, je suis sûr, j'ai confiance en toi, je suis sûr qu'à un moment donné, tu vas vouloir consacrer ton temps pour toi, pour te développer, toi, tes finances, au lieu de développer les finances de quelqu'un d'autre et les rêves de quelqu'un d'autre. À un moment donné, il va bien falloir te concentrer sur tes rêves. D'accord, quand même. Et ça, ça prend du temps. Et ça, c'est mieux de le faire quand tu es célibataire. C'est plus simple. Tu peux le faire aussi en couple, ça marche aussi. C'est juste que c'est plus compliqué. Si tu as déjà des enfants, tu as déjà une femme, ils vont te demander de l'attention, ça va te prendre plus de temps. Après, ce n'est pas une excuse. Des fois, je parle avec des potes, ce n'est pas une excuse quand même. À un moment donné, il va falloir discuter avec ta famille, réunir ta femme, tes enfants, leur dire, voilà, j'ai un projet, tout le monde va en bénéficier à la fin, mais voilà, j'ai besoin de plus de temps pour pouvoir me consacrer au développement de mon business, etc., etc. Tu fais les choses comme un leader, tu expliques, tout le monde comprendra et il n'y aura aucun problème. Mais pour revenir, si jamais tu es célibataire, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, tu peux commencer déjà à générer du cash avec ton business en ligne, boum, tu peux t'expatrier. Même si tu dors, je ne sais pas, soit un vieux matelas, tu es tout seul, tu t'emballes les reins. Mais quand tu es avec toute ta famille, ce n'est pas pareil. Il faut que tu t'occupes de tout le monde. Donc, c'est beaucoup plus simple de travailler sur soi quand tu es célibataire, de poser 5 ans sur la table, parfois 10 ans, ça dépend de tes objectifs, plus tes objectifs sont gros, plus il va falloir poser sur la table beaucoup plus d'années. Mais déjà, être indéfendant financièrement, en 5 ans, tu vas les faire. D'ailleurs, si jamais tu es intéressé par le business en ligne et tu veux en savoir plus, tu as mon étude de cas où je te partage avec ton nom quand j'y fais 20 ans de semaine, je te demande comment créer ton business en ligne de A à Z. Et si tu veux aller même encore plus loin, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous gratuit, un appel téléphonique avec un membre de mon équipe et tu vas pouvoir discuter de ton projet de créer le business en ligne. Mais après, même si tu ne veux pas passer par moi, pense par quelqu'un d'autre, mais fais quelque chose. Tu ne peux pas rester toute ta vie comme ça. Sinon, à moins que tu veux une vie moyenne. Tu veux une vie moyenne, une femme moyenne, une voiture moyenne, une maison moyenne, un travail moyen, un bonheur moyen. Enfin, tu veux tout moyen. Donc, pour moi, ça, c'est la première raison. Travaille sur toi. La vie est tellement plus easy quand tu as plus d'argent. Même si tu ne veux pas viser des millions, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, moi, je m'en fais juste un revenu complémentaire. » Ok, il n'y a pas de problème. Mais déjà, juste un revenu complémentaire, ça change ta vie. Tu rajoutes du 2000 euros à tes revenus actuels. Ça ne change pas ta vie déjà ? En plus, je crois que si jamais tu fais 2000 euros par mois avec ton business et 2000 avec ton job, par exemple, ça te fait 4000. Je crois que tu fais partie direct des 10 % en France. En France, tu vas vite. Tu fais partie direct des 10 % ou 20 %. 20 % sûr, mais je pense même 10 % je crois à 4000. Et 2000 euros sur un business 1i, ça se fait, les gars. Donc, ça, c'est la première raison. À un moment donné, on est un leader, on est son propre boss. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre avant que tu kiffes ton taf, etc. Deuxième raison, tu n'es pas à ton pic. C'est quand même dommage. Je m'explique pourquoi. Ce que j'ai constaté, c'est que les femmes se disent, et à juste titre, je veux le meilleur. Tu vas les entendre dire ça. Entre copines, elles vont se dire ça. Elles vont se dire ça. Ouais, non, tu peux avoir mieux que ça, etc. Elles vont toujours se donner des trucs. Je veux le meilleur. D'ailleurs, c'est pour ça même qu'on dit qu'elles vont tellement loin qu'elles veulent le meilleur qu'elles soient dans la désillusion parce qu'elles ne travaillent pas sur elle. J'avais fait une vidéo où il y a une meuf en intro qui avait dit ouais, un gars, tu dois m'acheter une bague de fiançailles ou doit générer au minimum 500 000 euros par an alors qu'elle était en surpoids de ouf. Elle n'avait aucune grâce même quand elle parlait et elle disait que c'est ça ou rien. Tu vois ? How much should a guy earn for you to date him ? Over 500k, close to a million if he doesn't, I'm not gonna say yes, do you hear me ? How much should a guy pay for the engagement ring ? He needs to pay again. 500k, he gets paid every year 500k, he saves that towards the ring. If he doesn't, he's gonna get a no and it's gonna be embarrassing. Thank you. You're welcome. Ok, donc, elle, 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 le meilleur. Et ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'observais, c'est que les gars, eux, ils sont là ouais, non, mais ça va, c'est déjà bien ce que j'ai là. Bon, c'est déjà bien. Donc, on fera avec, c'est déjà bien, moi, j'aime bien comme ça, ça me suffit, etc. Donc, à un moment donné, il y a un juste milieu. Je ne dis pas d'être dans la désillusion, mais il faut aussi un juste milieu. Et souvent, pourquoi les gars, ils pensent comme ça, c'est parce que dans leur jeunesse, ils n'ont pas beaucoup d'options. Ils n'ont pas beaucoup d'options parce qu'ils sont jeunes. Alors, je sais qu'il y en a dans leur ego qui vont dire ah non, moi, j'ai grave des options, etc. Ouais, ouais, non. Je me rappelle, j'avais discuté avec un gars qui me disait oui, non, mais moi, ça va, franchement, j'ai des options, etc. Quand je lui montrais un petit peu le défilé de mon photothèque, et il a dit ah ouais, non, j'avoue, bah ouais, c'est une réalité. Tu n'as pas le même succès quand tu es, je ne sais pas, en dessous des 30 ans et quand tu es à ton pic, trentaine, 35, c'est juste une réalité. Tu es libre de l'accepter ou pas. Après, tu peux faire comme les meufs qui peuvent dire non, mon pic, ce n'est pas à 23 ans, c'est à 35 parce que je me sens plus belle et je connais plus de choses, je me connais mieux. Tu peux faire pareil. Toi, toi. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu as atteint tes 30 ans, c'est le premier moment où tu croises, où tu as, sur le marché du célibat, ta valeur dépasse celle de la femme parce qu'en général, vu que toi, tu as 23 ans, un jeune homme qui a 23 ans, une femme qui a 23 ans, elle te démonte. Une meuf qui a 20 ans qui est belle, bien foutue, c'est l'équivalent d'un héritier milliardaire. La vie sera équivalente. Elle sera avec les plus grandes stars, elle sera, je ne sais pas, invitée dans tous les endroits les plus VIP, les plus VIP du monde. C'est une réalité. Le pic de l'homme, il est à 35 ans. Donc, à un moment donné, son pic, il descend à 30 ans et toi, il se croise à 30 ans. C'est le moment où tu commences à avoir un levier que tu n'as jamais eu dans ta vie. Après, ça ne veut pas dire qu'avant, tu ne pouvais pas gérer des meufs. Quand j'étais jeune aussi, j'arrivais à avoir des options aussi, ça ne pose pas de souci, mais c'est quand même que tu es beaucoup plus puissant quand tu es à 35 ans. Donc, si tu penses que tu es puissant déjà là, attends de voir quand tu vas dépasser les 30 ans. Donc, la deuxième raison, c'est que ça me paraît plus pertinent. À moins que tu rencontres la perle et que tu es déjà successful, tu as super d'expérience, tu as déjà du carré, tu es déjà à ton top, OK ? Max, tu gères tout, tu es au top et que tu trouves la perle rare, OK ? Si tu veux. Mais moi, je pense que ce serait mieux d'attendre que tu te rapproches de ton pic parce que tu auras beaucoup plus de choix, OK ? Au lieu de juste te dire, bon, avec elle, ça va. Et puis après, c'est pas forcément que tu acceptes qu'elle ne soit pas belle ou un truc comme ça. Ça peut être genre, elle est bien, mais au niveau du caractère, par exemple, elle ne te laisse pas rentrer en intimité avec elle parce qu'elle a mal à la tête. J'avais fait une vidéo où un gars m'avait envoyé une vraie story où il me disait, ouais, sa meuf, elle lui a dit, ben, astic-toi avec ta main parce que moi, non, bon, oui, enfin, voilà, tu vois ? Et ça, c'est courant ça. Après, entre hommes, les gars, ils ne disent pas parce que l'ego, mais c'est courant. Et ça, tu acceptes ça, pourquoi ? Parce que tu n'as pas d'option, OK ? Peut-être parce que tu étais mis super jeune. Quand tu as le levier, tu as l'expérience en plus, tu connais, etc., il y a certaines choses que tu ne vas pas accepter et du coup, tu vas juste next en fait parce que tu as plusieurs options. Alors que même si toi, par exemple, tu as 25 ans, etc., tu arrives à gérer une meuf qui est une bombe à s'imaginons, elle aura le levier sur toi. Donc, tu ne pourras pas vraiment dire quoi que ce soit en fait parce qu'elle va attirer tous les gars qui ont des trentaines, des drecs, des trucs comme ça. Donc, tu n'auras jamais le levier. Donc, même si elle reste avec elle, tu ne pourras pas faire trop le malin parce que tu ne pourras pas forcément en avoir une autre comme elle ou sinon, c'est super difficile. Dans tous les cas, tu es dans une situation quand tu es en dessous de tes 30 ans où tu n'as pas forcément le levier à moins que tu baisses évidemment tes critères. Mais tu n'as pas forcément le levier en fait. Est-ce que c'est intéressant surtout dans l'ère où on vit avec les femmes modernes où les relations vont dire à peine 2 ans peut-être, 3 ans ? Allez, il me semble que c'est 5 ans normalement dans les grandes villes je crois. Enfin, en tout cas les mariages. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? C'est mieux d'attendre quand tu es à ton pic et tu choisis la meilleure femme comme elles, elles le font. Quand elles sont à leur pic, elles veulent le meilleur gars et elles choisissent le meilleur gars. En tout cas, elles devraient le faire. C'est vrai qu'elles ne le font pas. Ne fais pas la meilleure erreur. Il y en a beaucoup qui attendent d'être plus à être à leur pic pour pouvoir se poser. Essayez de trouver un sens à tout ça. Mais toi, ne fais pas la même chose. Ne fais pas le contraire. Attends d'être à ton pic pour pouvoir te poser. Ne fais pas le contraire. À moins exception, évidemment les gars, ce n'est pas des lois fixes les gars. Quand même toi. À moins que tu trouves la perle rare, tant mieux. D'ailleurs, moi ça a été bon. Mais je sais qu'aujourd'hui les gars, ce n'est pas comme ça la vie. Ne me dis pas oui, moi aussi j'ai trouvé la perle rare. Et puis après, ouais, mais en fait, elle ne veut pas rentrer intimité avec toi. Ouais, elle ne te respecte pas. Ouais, l'expérience c'est super important et tu as besoin de temps pour pouvoir acquérir cette expérience. Que ça soit en connaissance de nature féminine, que ça soit en charisme, que ça soit en leadership, que ça soit en capacité d'approcher les femmes, que ça soit en relation, que ça soit en faire de l'argent. Ça, ça prend du temps ça. Faire du réel argent. Je ne te parle pas de faire un petit peu d'argent comme ça et puis après, je ne sais pas, dans 2-3 ans tu retournes dans le salarié. Non, faire de l'argent, investissement, revenu passif, créer un actif solide, un business sur le long terme, rentable. Ça, ça prend du temps. Et tu sais quoi ? Ça fait de toi un winner. Et tu sais quoi ? Les femmes aiment les winners. Que souvent les gars, ils se plaignent ouais, les femmes modèles, ils sont dans des illusions, etc. Mais en fait, les femmes, elles aiment juste les winners. Point barre. Est-ce que ça devrait être différent ? Finalement, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je pense qu'elles ont raison de vouloir avoir un mari qui soit un winner parce que le mari qu'elle aura qui soit un winner, elle va avoir des enfants avec lui ou il y a grande chance que lui aussi soit un winner. Je suis sûr que tu as déjà remarqué plusieurs fois que les enfants, en général, ils imitent leurs parents. Si tu es docteur, en général, ton enfant, il va vouloir être docteur. Si jamais il est basketteur professionnel, il va vouloir être basketteur professionnel. On le voit avec Zidane, on le voit avec Ronaldo. Je veux dire, les enfants copient leur père, en fait. Donc, si les femmes commencent à avoir des enfants avec des losers, c'est pour faire des losers derrière. Non, on n'est pas dans le bon tempo, les gars. En même temps, j'en profite pour parler du concept des gars qui veulent gérer, et ils ont l'habitude de gérer des 5, même pas forcément des 5, et ils veulent gérer directement des 9. C'est impossible. C'est impossible. Et ça, ça vient aussi avec l'expérience. Alors, quand je dirais ces célibataires, je ne dis pas que ça veut dire que tu ne dois pas dater. Non, il faut que tu dates. Il faut que tu rencontres, que tu échanges avec le genre opposé. Tu ne peux pas, genre, passer de 0, 9, 4, 5, à des 9. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Il faut déjà que tu sois en capacité de pouvoir avoir plusieurs 5, en capacité d'avoir plusieurs 5. Une fois que tu as en capacité d'avoir plusieurs 5, boum, tu passes au step au-dessus et tu es en capacité de dater plusieurs 6. Une fois que tu es en capacité de dater plusieurs 6, tu es en confiance, boum, boum, tu sais, connais la nature féminine parce que la nature féminine reste là même quand même. Après, c'est juste que plus tu vas monter en standard, plus ça va vraiment être exacerbé. Donc, du coup, 7, pareil, il faut que tu sois en capacité d'avoir des dater différents 7. Tu es capable d'en avoir plusieurs. 8, 9, tu as compris le principe et là, tu arrives à 9. C'est quand tu arrives à 9, tu n'es pas en stress quand tu envoies un message à très bon part ou un truc comme ça où elle play du game, tu es déjà entraîné, tu connais la nature féminine, tu as de l'expérience, tu n'as aucun problème là-dessus, si elle n'est pas contente ou si elle fait sa maline, next, tu sais que tu en as une autre. Tu es en capacité parce que tu as l'expérience, tu sais faire ça. Mais tu ne peux pas genre arriver, tu n'as jamais été un 9 de ta vie et boum, tu arrives. Imagine hypothétiquement tu arrives à avoir un 9 mais tu ne vas même pas pouvoir gérer. Elle va faire un truc, elle va dire je sors et tu seras dépassé. Tu n'auras pas de message, tu seras débordé, tu ne seras pas comment gérer, tu vas dire oui à tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et la quatrième raison en bonus, c'est investir en tes rêves, tu ne seras jamais perdant. Le contraire n'est pas vrai. Si tu investis dans une femme, malheureusement, les stats ne vont pas à cette faveur. Non. Je te rappelle, 80 à 90 % des séparations sont initiées, des divorces sont initiées par les femmes. Je crois que ça dure à peu près 5 ans. Donc voilà. Je te le dis parce que moi, j'ai des histoires qui m'ont traumatisé ou des gars, ils devaient être footballeurs professionnels, ils ont tout arrêté parce qu'ils voulaient voir leur meuf, deux ou trois ans après, la meuf, c'était fini la relation. Et lui, il n'était plus footballeur. Alors que s'il avait continué sa carrière de footballeur, elle serait encore avec lui et lui serait footballeur professionnel. Ça marche toujours comme ça. Les femmes veulent être avec des winners. Et des fois, c'est même des shit tests. Elles te testent pour voir est-ce que vraiment c'est un winner ? Est-ce que genre, il va tout abandonner juste pour moi ? Les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est d'abord toi et après ta femme, ta copine, tout ce que tu veux. Tes rêves, tes objectifs, ta mission d'abord et après ta femme. Et ta femme, elle va toujours te suivre. Si jamais, c'est toi qui l'as mis sur le pied d'estal, tu la mets en premier et toi, tu mets tes rêves en second, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si tu la traites comme une star, elle considérera comme un fan la phrase que tu aimes tant. Donc, on peut le dire de différentes manières. Focus sur tes rêves, accomplis tes rêves. Tu seras toujours gagné en finale. Toujours gagné. Toujours. N'oublie pas, les hommes, nous, c'est un game long terme. Les femmes, elles ont une fenêtre 20 ans à 30 ans. Donc, c'est plus un game court terme. Même si elles n'ont pas vraiment trop d'efforts à faire, elles ont juste à être. C'est tout. Voilà. Si tu es un 6, tu t'entretiens, tu fais attention parce que tu manges, tu vas à la salle de sport. Un 6 peut sortir un millionnaire. Normal. Tu vois ? En tout cas, c'est jamais les focus. Et elles ne se laissent pas entraîner par toutes les croyances féministes. OK ? Nous, c'est différent. Nous, c'est vraiment long terme. Je peux te dire, je te confirme que le pic de l'homme, il va de 35 ans à 50 ans. Même moi, j'étais surpris. Le pic de l'homme, il va jusqu'à 50 ans. Il y a même récemment une étude qui est sortie sur Tinder où ceux qui ont le plus de swipes, ça, ça a vérifié. Parce que même moi, c'est vraiment vrai. Ceux qui ont le plus de swipes, c'est les gars qui ont 50 ans. Donc, les gars, arrêtez d'être dans cette scarcity de genre, ouais, c'est maintenant ou sinon ça va être chaud après. Non. Les hommes, c'est toujours long terme. Un game, notre game, c'est long terme. OK ? Donc, focus sur tes objectifs, ta mission. Après, je ne te dis pas de commencer ta famille à 50 ans. OK ? Après, si tu n'as pas eu le choix, tu as eu des histoires, je ne sais pas, bon, je ne connais pas ta vie. Évidemment, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Comprends le fond du message. Il faut que tu travailles sur toi. Si tu travailles sur toi, d'une part, tu ne travailles pas du toi en tant qu'homme. OK ? Parce que nous, on est des hommes, on a besoin d'accomplir des choses. Consommer de l'alcool et fumer, il ne va pas t'enlever ça de la tête. On est des hommes, on a besoin d'accomplir des choses. Et plus tu accompliras des choses, plus tu auras la vie en mode easy. Donc, voilà pourquoi je pense que tu dois rester célibataire. Après, si j'avais été déjà en couple, ça ne t'empêche pas de travailler sur toi, je pense qu'il faut d'ailleurs que tu le fasses. Ce n'est pas genre quand tu es en couple, tout s'arrête. Tu dois toujours être comme ça. Tu dois toujours chasser l'excellence. Le moment où tu arrêtes de chasser l'excellence et que ta femme, elle est à côté et qu'elle commence à se dire peut-être que je peux trouver mieux, c'est là que les problèmes commencent. Alors, elles ne vont pas toutes dire ça, mais en tout cas, il faut que tu te dises que ta femme doit toujours être en admiration devant toi. Et pour qu'elle puisse être en admiration devant toi, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas être comme ça assis sur le canapé à regarder le foot. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu vas y aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.